A la tête d'une forte délégation composée des membres de l'équipe gouvernementale, Julien Kogé-Bekalé était ce matin à la zone économique spéciale d'Uncork. Le chef du gouvernement a procédé là-bas à l'inauguration d'une société chinoise et à la pose des premières pierres de deux entreprises indiennes. Le point avec David Esoumeya. Pour booster notre économie nationale, le gouvernement gabonais a identifié huit secteurs prioritaires, porteurs de croissance, parmi lesquels le secteur bois. C'est donc dans cet élan que le premier ministre-chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekalé, accompagné d'une forte délégation de son équipe gouvernementale, s'est rendu ce vendredi 22 février à la zone économique spéciale d'Uncork. Il a été question d'une part de procéder à l'inauguration de l'usine Jinshan Wood Gabon, une société chinoise, et à la pose des premières pierres de Africa View, Paneles et Starplay Gabon, deux entreprises indiennes. La zone économique spéciale d'Uncork est pour nous un des fleurons de notre politique d'industrie de la filière bois. Notre visite s'inscrit dans l'esprit d'encourager les investisseurs qui font confiance au Gabon. Il faut dire que le gouvernement de la ville gabonaise se tient à leur côté, parce que de par leur invité, ils créent de l'emploi, de la richesse, de la valeur ajoutée. C'est à l'esprit initial de la zone économique spéciale d'Uncork. Donc je sors satisfait de cette visite. La zone économique est une réalité et doit être une fierté. Et tous les Gabonais doivent encourager et saluer cette initiative du président d'Alibongo Ndima. Parce que c'est lui qui a eu cette vision. Et cette vision s'amplifie maintenant de plus en plus. Donc il ne s'est pas trompé quand il a eu cette décision sage d'interdire l'exportation du bois, d'exiger la transformation première, deuxième, troisième transformation au Gabon. Et aujourd'hui, nous avons les résultats et les retombées pour le temps. Outre les entreprises en gestation visitées, le premier ministre Julien Corbecal et sa suite sont allés aussi au contact des opérateurs économiques déjà installés. Les membres du gouvernement ont pu constater la qualité des travaux réalisés et la grande niche des emplois absorbés procurant ainsi le bien-être au Gabonais. Cette démarche s'inscrit dans la détermination du président de la République, chef d'État Alibongo Ndima, à répondre aux préoccupations de ses compatriotes. Sous-titrage ST' 501